le direct de la place du village cette fois ci dans la neige il est presque minuit la nuit de noël en direct depuis les montagnes des alpes du nord haute savoie avec une chute de neige qui tombe bien fortement ici la route est blanche nous sommes au chenayon vieux village au grand bornan donc encore une fois une belle fête de noël à toutes et à tous et puis si vous circulez en montagne faites gaffe parce qu'au dessus de 1000 m ça commence à tomber assez fortement comme ici et ça tient un peu plus de 10 centimètres ici à 1300 m seulement d'altitude voyez donc c'est impressionnant et c'est un bonheur d'être avec vous ce soir avec une pensée bien sûr une fois de plus à ceux qui sont seuls ou souffrants évidemment et puis une pensée à la communauté chrétienne qui fête la naissance du christ en ce soir de noël presque minuit en direct alors pour vous dire que les routes eh bien au grand bornan où nous sommes il neige à peu près au dessus de 7 800 mètres d'altitude elle tient à partir de 900 mètres 1000 mètres et là où nous sommes regardez c'est pas bien sûr déneigé pour l'instant et il y a 10 à 15 mètres de neige fraîche c'est un bonheur d'être avec vous à cette heure tardive dans la place du village et bien promenons nous alors que vous êtes peut-être encore au réveillon en train de finir le réveillon ou de commencer ou d'être au milieu on sait pas trop en tout cas il est presque minuit et voici les conditions météo en direct dans la montagne c'est l'hiver et c'est noël et ça correspond bien à noël blanc ici avec des véhicules qui sont bien chargés des arbres qui sont bien blancs température qui est fortement enfin négative ici à à moins 2 probablement degrés à 1300 mètres d'altitude et puis de la neige qui est tombée voyez 10 15 cm quasiment de neige fraîche tombée depuis le début de l'après midi et voilà des belles lumières qui sont offertes à ceux qui nous regardent encore à cette heure si tardive voilà on va bientôt franchir minuit en tant que quelques pétards un peu plus loin alors c'est pas le 31 évidemment mais c'est noël et chacun fête noël à sa façon évidemment et on a même des lumières encore on va montrer discrètement de loin ici avec cette route enneigée du vieux village du chinois on rappelle bien que les pistes qui sont fermées fallait-il le rappeler mais on peut faire plein de choses comme se promener par ces temps de neige pour observer un petit peu les conditions météorologiques comme nous le faisons à cette heure-ci tardive dans les rues du vieux village du chenayon voyez c'est le grand bornand alors chenayes qui tombent froides fine mais qui tient bien voyez elle brille même sur la route ici on a vu les traces de pas pas grand monde dans les rues évidemment à cette heure-ci en tout cas pour une bonne raison c'est que les gens sont souvent les compris eh bien au chaud en train de manger et de profiter en famille de ces moments-là voyez cette architecture ici ancienne au grand bornand avec ces lumières jaunes des lampadaires et puis la chapelle du chenayon qu'on voit ici avec cette belle couche de neige qui fait un beau décor dans nos montagnes il y a du vent par moment avec une neige froide ça fait des petites poudreries comme on dit ici on va le voir tiens là-bas un peu plus loin devant les lampadaires qui sont juste à côté de nous ici la chapelle du chenayon qui a été construite je crois que c'est en 1676 mais rebâti plus tard évidemment voilà les décorations de noël et puis le vent qui souffle regardez ça c'est un peu la tempête il y a du vent et c'est pas chaud en plus bon effectivement à cette heure-ci on est mieux dans les intérieurs douillets de nos de nos chalets neige froide avec un vent d'ouest et ça fait des poudreries impressionnant évidemment on est habitué aux montagnes ça pousse ça pousse et ça fait des congènes qui peuvent bloquer les routes pour l'instant ça ça passe encore mais il faut pas traîner trop sur les rues le déneigement viendra un peu plus tardivement et ça fait des impressions sibériennes dans la montagne moins deux du vent une neige fraide et bien sûr cette poudrerie qui pousse et qui souffle donc on pense à vous qui êtes encore bien au chaud ou pas encore au lit peut-être ou déjà où je n'en sais rien eh ben on vous offre ces images ces belles images d'hiver ça tombe bien au reste c'est ça aussi une neige qui va descendre en altitude en fin de nuit et qui va arriver vers 300 400 mètres c'est impressionnant on a vraiment l'ambiance cette tempête là je dis que ça fait n'en prend pas les yeux quoi mais comme ça que ça se passe et on va pas se plaindre parce que c'est la montagne et puis qu'on dit qu'on y est habitué mais il faut faire aussi attention sur les routes à partir du jurard ou du massif central quand la tempête sévit ici fortement on vous dit on prend plein les yeux on prend plein les yeux voilà quelques familles qui sont effectivement sorties c'est bien normal et donc on va se mettre un peu à l'abri ici pour mettre la tempête en direct dans la place du village c'est une tempête de neige comme on les aime alors il y a un vent qui est assez soutenu ça arrive c'est les averses qui font ça et ça vous donne une impression tout à fait sibérienne voire canadienne c'est pour ça qu'on est venu en direct pour vous dans cette page la place du village pour vous montrer ce qu'est la montagne alors c'est des moments où ça se calme comme ici mais il y a des moments où ça reprend on va aller plus loin voir un petit peu comment ça se passe ici toujours au chenayon il y a la neige sur le toit qui court c'est ça qui est impressionnant c'est que ça fait des ça pousse ça pousse la neige fait vite et qu'on germe on pense à des routes comme la route du col du l'eau des arabis qui est certainement bloquée ce soir et on cherche par un peu d'abri vous voyez ça c'est ça c'est direct là on a montagne très 100 mètres d'altique on est pas très haut en altitude imaginez sur les crêtes où le vent souffle à 200 150 enfin 100 km heure voire plus parfois on n'y voit pas à deux mètres là on est tranquille on est sur une route il y a là bas on voit aussi c'est presque comme ça en direct c'est le soir de noël on dit bien et ça fait plaisir de voir des conditions de cette nature ça veut dire que finalement l'hiver des hivers d'antan sont peut-être revenus savoir que non de la neige encore pour demain jusqu'à plus basse altitude on pense bien sûr massif central on pense au jura et on pense également aux alpes où nous sommes mais aussi le tout simplement les les régions des vosges également voyez comme c'est beau ici alors décoration de noël il se marquait attention chute de neige mais ça c'est celle du toit qui peut tomber éventuellement alors pour l'instant c'est bien invité ici les rafales par moment c'est typiquement des régimes déjà d'averse température froide je peux vous dire que là il faut les gants la réalisation de toi ici c'est c'est impressionnant et ça vous cingle le visage c'est quand même mal aux yeux mais bon on a choisi d'être là pour vous aussi pendant que vous êtes chez vous bien au chaud j'imagine comment ça se passe chez vous si vous avez bien sûr bu quelques bonnes bouteilles sans nous dire forcément lesquelles c'est pour une obligation ou manger quelques bonnes bonnes chaires comme on dit c'est parti de noël mais c'est ça c'est noël et c'est cadeau dans la place du village ambiance hivernale et même presque tempête de neige puisqu'on voit bien maintenant c'est quasiment permanent la neige tombe de façon soutenue elle est fine elle est froide et elle vole comme ça sur les toits près de minuit je sais pas ça peut être minuit voyez on a fond de tempéries pour vous c'est ça mais alors c'est pour ça que ça se passe effectivement la montagne on n'est pas surpris non plus on a ces phénomènes assez fréquemment alors c'est vrai que c'est beau pour ceux qui connaissent pas forcément ce mécanisme de de vent de tempête qui souffle alors tempête c'est un bien grand mot c'est tout cas quand même beaucoup de vent et de neige qui tombe les petits piquets là regardez moi ça si le vent était fort on n'aurait pas forcément ces petits chapeaux sur les piquets arrière on a le toit ici de la chapelle qui aussi est traversé par ses par ses courants d'air ici et puis ces lampadaires et puis en face les pistes de ski qui bien sûr fonctionne pas la nuit mais ni jour évidemment pour l'instant voyez formation de petites congères locales avec ce vent d'ouest qui souffre façon assez soutenu ici à en pleine nuit de noël voyez ben c'était une façon d'être avec vous ce soir on a vu vous avez dû voir un petit peu cette ambiance là et puis ça fait partie un petit peu de notre plaisir de vous montrer un peu ce qu'est la montagne toute saison comme ici avec des rafales qui soufflent ici et qui créent alors sur la route quand on roule c'est un peu compliqué parce qu'il y a du brouillard par endroits puis quand on tombe ça des coups de vent on voit pas tellement faut être extrêmement plus lent évidemment et si vous avez à rouler ce soir si vous repartez si vous rentrez puisqu'on peut rouler ce soir voilà voilà comme ça se passe avec là bas les la neige qui qui pousse sur c'est le vent qui est qui pousse la neige en fait oulala écoutez on est en plein dedans et on prend la figure et smartphone aussi je suis pas sûr qu'il tienne longtemps il va prendre la neige pas un peu partout mais c'est comme ça alors oui il y a des gens qui marchent parce que c'est le plaisir aussi ça la montagne faut le dire c'est par ces temps là qu'on est qu'on aime marcher aussi voyez très heureux de cette météo qu'on vous offre ce soir et c'est impressionnant que le vent se renforce à l'instant même en direct dans la place du village ici après de minuit et c'est impressionnant puisque ben voilà ça se passe comme ça alors on dit qu'on est bien de rentrer un peu au chaud on va mettre un peu l'abri quand même ici éviter c'est d'avoir tout ça dans la dans la figure comme on dit mais c'est tellement sympa allez moi ça et cette chapelle ici avec cette ce vent qui qui pousse la neige froide et qui est donc un bel aperçu de ce que sont les conditions hivernales de montagne alors imaginez comme vous êtes sur les pistes de ski à temps comme ça général s'il ya trop de vent elles sont fermées et pour l'instant eh bien il n'y a pas de ski donc c'est pas compliqué voilà le vent on voit bien le vent on va montrer la route ici c'est comme ça que ça se passe et puis ici le vent hop 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 voilà on a appelé plein de smartphones mais bon après tout c'est comme ça et on est là pour ça aussi alors c'est impressionnant évidemment mais on sait aussi tout le travail fait par les services à l'équipement voyez là-bas ça souffle encore dans le village ici donc ça a brité encore un peu et on pense bien sûr à tous les équipes travaillent la nuit pour déneiger les routes beaucoup de travail ce soir évidemment parce qu'un temps comme ça mais ça va vite ça va vite faire de la petite congère par endroits ça souffle un peu partout oui ici c'est impressionnant toujours le vent dans la montagne minuit l'heure ben écoutez c'est l'heure de c'est une fête culturelle fête religieuse voilà puis c'est une façon de se rencontrer ça des biens particulières puisqu'on a bien compris il fallait faire attention quand vous êtes en train de célébrer noël on pense bien sûr aux cérémonies qui ont eu lieu dans les églises en particulier ce ce soir c'était tout à l'heure maintenant c'est fini je ne pense pas que les messes ont lieu à minuit encore aujourd'hui la neige continue de tomber toujours au vieux village du chenayon direct avec cette impression un peu particulière puisqu'il n'a pas au moment des grands coups de vent qui ramène comme ça une espèce de de burle et ça fait plaisir c'est beau ah oui c'est joli il y a des raisons de le dire je dirai tout le message après pour l'instant on va faire attention là où on marche évidemment la température négative ici altitude 1300 mètres bien sûr ici on a les encore les bâtisses ici de du chenayon et la route et beaucoup de neige on est à 10 15 rappel qu'ici ce hameau là ce village du chenayon et donc c'est un des hameaux les plus les plus enneigés à altitude à 1300 mètres on n'en voit pas beaucoup qui sont plus enneigés et le jour on avait déjà quasiment il ya quelques jours déjà pratiquement un mètre de neige tomber mais tomber au sens et d'affronter la tempête parce qu'on va gagner le véhicule et ça souffle à rompanne sur aux gens qui sont intérieurs au chaud évidemment et qui vont vivre la nuit d'hiver comme ça c'est une belle nuit de noël on les compte c'est pas mal quand nombreux nous regarder à ce soir-ci espère que vous êtes bien au chaud et que je mets un peu l'abri ici pour éviter d'avoir c'est ça quand on est dans un tempête de neige on essaie de passer comme ici voyez je suis à l'abri ici donc il n'y a pas trop de souci puis vous voyez que d'un peu plus loin on n'est pas pas mal ici et voilà donc ça fait partie des ambiances d'hiver on va vous montrer d'ailleurs ici ce qu'on est plutôt froide évidemment puisqu'elle vient de la montagne elle ne gêne pas puisqu'elle coule vient de là et donc c'est là où on a brevé autrefois les simplement les animaux il ya même des lavandières et puis on a toujours et souvent à côté des arbres ici on avait des arbres à foudre qui récupérait la la foudre je suis un petit peu près d'autres bâtiments mais c'était souvent ça et puis ces belles lumières ici dans les rues enneigées du chinaillon on remontre tiens remontre à l'épaisseur de neige tomber depuis depuis tout à l'heure on vous l'a fait à 12 cm vous pouvez vérifier vous même ici elle est très légère elle est froide ça se passe comme ça et juste en dessus un peu plus haut on voit l'ancienne neige qui était qui est restée ici donc on vous en fait à peu près à 25 30 de neige au sol plus ce qui est tombé et ce qui va tomber encore écoutez il y aurait de quoi ce qu'il y ait un peu regrettable que les pistes soient fermées mais il y aurait bien sûr de quoi ce qu'il y ait un peu plus loin ici vous voyez sur cette route enneigée donc on va être extrêmement prudent on est venu en 4x4 on dit bien une patrice particulier et voilà le spectacle ici en direct dans la place du village c'est pour vous et c'est cadeau vous allez voir ce fameux bonhomme de neige ça c'est le bois c'est le bois qui est empilé alors il ne pense pas qu'il serve cet hiver puisqu'il sert aussi à faire un petit abri de garage puisqu'ici on est garage sur la proximité des routes vous pouvez avoir trop pas déneigé il y a beaucoup de neige ici on y a eu des fois des épaisseurs de 2 à 3 mètres de neige on marche dans la neige pour vous ici faca lampadaire pas beau ça mais c'est cadeau et bien c'est cadeau de noël si j'ose dire on pense aux enfants qui ont été sages toute l'année pour attendre leur cadeau il est sûrement délivré déjà au pied du sapin et on pense au père noël alors on l'avait en direct père noël dans notre duplex et voilà est ce qu'on voit à cette heure ci en direct on va vous le montrer il a été certainement généré par un peut-être des enfants et voilà c'est lui qu'on aime parce que c'est ce sont des c'est ça le bonheur de la montagne c'est de faire des petits bonhommes de neige comme ça alors celui ci on voit qu'il a été fait assez récemment il n'est pas tellement couvert de neige on a mis trois cheveux sur le crâne on va féliciter ceux qui l'ont fait et s'ils se reconnaissent n'hésitez pas à mettre un petit message pour dire on a montré ce fameux bonhomme de neige on a un peu le nez couvert ici par voilà on a mis un posté à notre page la place du là je verrai plus bas on a posté un petit lapin des neiges qui est en train de manger la carotte d'un bonhomme de neige c'est une belle image et c'est ça la montagne et nous sommes en direct au coeur de la nuit de noël on n'a pas mis la musique ni le chant de noël mais on imagine chez vous vous l'avez et ça tombe toujours aussi fortement et ça fait plaisir et on voit des lumières là bas qui sont encore allumées parce qu'effectivement les gens sont encore en train de de festoyer peut-être on est sur une belle fin de nuit alors qu'on prend encore ici en pleine figure la neige qui est soulevée par le plan et puis ça fait plaisir de voir et ben écoutez on va vous souhaiter de terminer bien comme il faut cette nuit faites attention sur les routes soyez extrêmement prudents notamment en montagne elle va baisser cette neige elle va descendre jusqu'à 300 400 mètres dans la nuit donc au petit matin si vous rentrez un peu tard parce que vous pouvez être amené à sortir évidemment il faudra faire extrêmement attention compte tenu tout simplement des conditions de circulation vous dit bien elles sont pas très bonnes en montagne pour une bonne raison c'est que ça neige mais c'est normal il n'y a rien de normal évidemment c'est saison de voir neiger et puis c'est blanc et puis demain matin on aura sur ces versants en pente qu'on voit pas tellement bien on va voir tout naturellement on va voir tout naturellement les luges ou les gens qui vont se promener parce qu'on ne pourra pas faire de ski il est beau cet arbre ici qui résiste au vent et au froid avec ce lampadaire qui montre bien la neige qui tombe encore jusqu'à à peu près minuit maintenant je sais pas comment c'est mais c'est un peu plus de minuit j'imagine et puis les gens profitent également un petit peu comme on voit ici de sortir parce que c'est la nuit de noël et c'est une nuit familiale la montagne il faut la vivre comme ça mais il faut sortir comme ça alors on pense bien sûr à tous les gens qui travaillent dans nos stations et qui par tous les conditions de météo font le travail de dommage d'entretien des pistes de sécurité des pistons nombreux sont inactifs pour l'instant on les soutient évidemment moralement on espère devenir rapidement au boulot nous permettre de belles conditions de ski et cette belle expertise qu'on a dans nos stations qui consiste à faire et vous le savez de très belles pistes de ski avec bien sûr grand plaisir du grand blanc en direct dans la place du village bonsoir bonne nouvelle à vous merci beaucoup voilà c'est minuit on découvre voilà on circule encore dans ce vieux village du chenayon c'est la haute savoie 1300 mètres pas très haut 1 1300 mètres vous voyez mais ça tombe et c'est un bonheur et bien voilà regardez on va demain on va se retrouver demain ça va voir comment on peut faire un direct là devant souffle encore bien fort ici et puis à prudence évidemment et puis demain on essaiera que vous montrez la neige tomber dans la nuit on va voir on va essayer de regagner un peu la la vallée pour finir la soirée une petite pause digestif avec vous avant de regagner la fin du repas c'est presque fini il reste encore quelques petits breuvages avec modération pour terminer pour bûche à présent pour prendre la route sur les conditions hivernales comme c'était le cas ici j'aime bien cet arbre ici dépouillé de ses feuilles mais enneigé c'est comme ça que ça se passe et ben voilà belle soirée à vous merci d'avoir suivi en tout cas et à tout bientôt pour de nouveaux directs de nouveau du plein de publications encore une fois belle nuit de noël on pense aux enfants qui vont très vite s'émerveiller des cadeaux qu'ils vont recevoir demain matin à moins qu'ils les aient reçus ce soir on sait pas quand passe le père noël chacun décide un peu de ce passage là c'est quand même une nuit magique c'est vrai ça fait partie des souvenirs qui sont mémorables de la part des enfants jusqu'au jour là ils apprennent que finalement c'est un peu différente mais allez il faut rester enfants et la magie c'est ça c'est la magie de la neige c'est la magie de la nuit de noël bonne fin d'appétit et bon retour et bonne nuit à revient pas à suivre au revoir